Les projets d'MSF depuis 2009 se sont orientés essentiellement vers des projets hospitaliers. Quand MSF est revenu dans le pays après cinq ans d'absence en 2009, il y avait énormément d'organisations humanitaires qui s'étaient orientées vers les soins primaires, mais les besoins étaient essentiellement vers les soins secondaires et tertiaires. Donc MSF a réouvert des hôpitaux depuis 2009 et notamment dans les capitales provinciales, donc dans des endroits qui étaient censés, avec la présence internationale, être des îlots de sécurité dans le pays. Et donc des hôpitaux qui aujourd'hui ont un impact très important au niveau médical. Aujourd'hui MSF assure 55 000 accouchements par an dans la société afghane, et donc c'est 5% des naissances hospitalières dans les structures de santé en Afghanistan qui sont réalisées par MSF. Malheureusement, l'évolution du contexte afghan fait que d'hôpitaux qui étaient censés être dans des îlots de sécurité dans les capitales provinciales, aujourd'hui la guerre gagne les villes avec clairement une stratégie de l'opposition armée qui est de mettre une pression intense sur le gouvernement afghan. Donc les zones rurales, une grande partie des zones rurales sont occupées par l'opposition armée, et aujourd'hui un nombre important de capitales de province sont assiégées par l'opposition. Et donc on se retrouve, MSF, dans des hôpitaux qui eux aussi se retrouvent sur une ligne de front, et ça a été le cas notamment à Kunduz. Donc voilà, ça demande à MSF une adaptation, et notamment, très clairement, depuis Kunduz, la conscience que la protection qui était attendue par les acteurs internationaux n'est pas donnée, et donc c'est une protection pour laquelle on doit se battre, et s'assurer que tous les acteurs aujourd'hui de la guerre en Afghanistan, de l'opposition armée talibane jusqu'aux forces internationales de l'OTAN et des États-Unis, garantissent la sécurité des structures de santé dans lesquelles on travaille. Je pense qu'aujourd'hui c'est la bataille principale que nous devons mener.